Bienvenue au paradis. Enfin, le paradis vu par les Américains dès le début du 20e siècle. Leur rêve des mers du Sud, de la vaïne et sexy aux chemises hawaïennes. Une imagerie fantasmée symbolisée dans les années 50 par le tiki. Ce demi-dieu polynésien va en voir de toutes les couleurs et devenir une icône pop. Il y a un magnifique vera cocktail. Ici c'est un riquet. Là, un cendrier, une salière. Tout a été inspiré par cette sculpture maori. Ces objets étaient utilisés pour symboliser ces mythes mystérieux autour des îles du Pacifique. Ce mythe fleurit dans l'imaginaire américain dès le 19e siècle avec les récits d'explorateurs et d'artistes comme Melville ou Gauguin. Mais la vague du style tiki-pop connaît son apogée dans les années 50 avec l'invention des cocktails, les films de Marlon Brando et même l'architecture des bâtiments. Dans cette période d'après-guerre, le tiki devient le dieu américain de l'insouciance. Les années 50 étaient très répressives en termes de comportements sexuels et sociétaux. Il y avait des règles précises à suivre, une morale stricte. La liberté des îles du Pacifique Sud était idéalisée comme une forme d'échappatoire face à ces contraintes du quotidien. Plus de 400 objets retracent ce rêve polynésien éphémère oublié dès les années 60. La première exposition de cette ampleur sur cet art kitsch et cliché à découvrir jusqu'au 28 septembre. C'est parti. 9. 9. 10.